Avant de cuisiner ou de passer à la table, il faut toujours se laver les mains. Charlotte, la diététicienne, nous a indiqué que pour un enfant de 11 ans, il faut 150 g de riz, 100 g de citrouille et 4 crevettes au curry. Alerte rouge, si vous n'êtes pas aidé d'un adulte, l'usage du feu et des couteaux est dangereux. Demandez donc de l'aide. Johan et Joy ont écouté les crevettes. Siliqui Dora, la courageuse, s'est occupée des oignons. Manathéa et Melana ont évidé, épluché et coupé la citrouille en morceaux. Aurore, Espérance et Cheryl ont préparé les crevettes au curry naît de coucou. Après avoir blanché et retiré les oignons, nous faisons cuire les crevettes. Et puis nous ajoutons les épices. Et surpille, j'ajoute le lait de coco. Et la crème fraîche. J'ajoute après les oignons. J'ajoute après les oignons. Cameroun et Aliona ont préparé la citrouille à l'ail. On rajoute la crème fraîche. Aliona a dressé l'assiette. On va commencer par mettre du doux. Dans 100 grammes de riz, il y a 26 grammes de glucides, 2,3 grammes de protides et 0,2 grammes de lipides. Le riz est donc un féculent du nourrissant que la pomme de terre. Après, je vais mettre l'emporte-pièce carré. Je vais mettre de la citrouille. 3 cuillères à soupe de citrouille représente 100 grammes. Cependant, si j'en mange plus, ce n'est pas grave car les légumes sont à volonté. Après, je vais mettre des crevettes. On égoutte bien les crevettes pour ne pas mettre plus de 12 grammes de sauce. En effet, le lit de coco et la crème fraîche sont des produits gras salés que l'on consomme rarement. Je vais mettre de la crème fraîche et la crème fraîche. Et voilà, notre plat est terminé. Il est prêt à être dégusté. Nous espérons que notre plat vous plaira. Bon appétit ! Merci. Merci.